La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 13 février 2023 et l'émission Maurice c'est la nuit se déroule à Paris. Dans l'épisode de ce soir, Alban, Stéphane, Céline, Saïd et Sofiane vont commencer par échanger avec Maurice sur l'accident provoqué par Pierre Palmade pour ensuite élargir la réflexion et se demander comment le comportement de chacun peut nous emmener vers une société de plus en plus déviante et violente. Stéphane, lui, nous parlera des causes de son alcoolisme et de son éventuelle origine héréditaire. Le manque de lucidité, de discernement et la déresponsabilisation de chacun ne risque-t-il pas de nous conduire à une déchéance collective ? Les vraies questions existentielles sont sur Maurice Radiolibre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Il y a un début, quelqu'un qui te propose un truc. On est en 2023, la plupart d'entre nous savent qu'il y a des produits, si tu les prends, tu risques d'avoir envie à nouveau d'en prendre. Il y a des médicaments, il y a des drogues, il y a des choses, si jamais tu prends, après c'est la substance qui prend le dessus sur toi. On est tous conscients de ça. On est tous conscients. Heureusement pour nous, on est 68 millions dans le pays, il y en a 8 millions qui ne prennent rien. Tous les centriques prennent des produits. Il y a quand même beaucoup de gens, je déconne. Il y a des gens, la plupart des gens disent non. On peut dire non, non je ne veux pas fumer un pétard, non je ne veux pas boire le 14ème verre et puis après on va ailleurs. On peut même dire oui, on peut même dire oui, mais on ne conduit pas. Oui. C'est ça le truc en fait. Mais de toute façon, on est dans la responsabilité. C'est le truc qu'on a gommé dans les années 80, 90, c'est la responsabilité. Chacun fait ce qui lui passe par la tête et ce n'est pas grave. Je n'ai pas trop suivi le problème de l'islamo-gauchisme. Je vais être très violent. Je vais être très violent. Alors attention, les religieux, c'est pour des gens qui n'ont pas confiance en eux. Non, les religions, ce serait pour des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux. Ils se font guider comme ça, comme c'est des grosses feignasses, comme ça, ils n'ont pas trop à réfléchir. Maurice Radiolibre, la radio carré morocque ! Oui, chacun dit ce qu'il veut. Regardez par ici. Richard, donc 50 à Corbeil-Essone, il dit dans ma boîte maurice-at-maurice-radiolibre.com Maurice, certaines personnalités bien connues sont à l'ouest jour et nuit. Et pourtant, elles prennent le volant. C'est bien de crier au halo. Je ne sais pas ce que veut dire le halo. Sur ce type, mais ceci arrive chaque jour sur les routes de France et de Navarre. Et alors quoi, on ne peut pas en parler ? Donc, au-delà de ce mec, ils sont nombreux à se déplacer H.S. au volant dans l'hexagone. Oui, et alors ? Tu vois bien que le problème est plus large. Non, le problème n'est pas plus large. Le problème, c'est la responsabilité. On a effacé la responsabilité des gens. C'est pour ça que les gens deviennent fous chez nous. Il y a un mec, dans la circulation, hier ou avant-hier, il a pris une bouteille d'essence et il a immolé par le feu un autre mec avec lequel il se disputait sur la route. Le mec, il a pris de l'essence, il l'a jeté sur le mec et il a allumé le briquet. Pourquoi le mec fait ça ? Le mec fait ça parce qu'il sait que chez nous, on peut le faire. Il sait très bien que chez nous, on peut faire ça. On peut faire ça, on peut conduire dans un état complètement délirant. On peut rouler sans assurance. Quand on se fait arrêter par la police, on dit je m'en bats les couilles, on insulte le policier. C'est comme ça que fonctionne notre pays. On a dit aux gens, c'est pas grave, fais tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête. De toute façon, le risque n'est jamais grand. Maintenant, lorsque tu estropies une famille qui n'a absolument rien à voir avec toi, qui ne te connaît pas, qui ne s'intéresse pas à toi mais qui est dans sa bagnole et qui va quelque part. Là, qu'est-ce qu'on fait alors ? Là, on commence à se dire qu'il ne faut pas parler de ça parce qu'il y en a d'autres qui... C'est ce qu'on fait à chaque fois. On se dit non, mais on ne va pas parler de lui parce qu'il ne faut pas la câbler. Voilà, c'est ça. On ne va pas la câbler parce qu'il y en a d'autres qui le font partout en France. Donc voilà, le problème est plus grand que ça. Ça, ça permet de ne pas trouver de solution, de ne pas faire d'exemple, de ne pas se dire, bon, maintenant, voilà, les mecs écrivent des bouquins dans lesquels ils disent, moi, je prends des trucs, je me mets la tête à l'envers, etc., je suis malade, je ne sais pas quoi. Là, on fait comme pour les vidéos, le mec qui prend sa bagnole et qui roule à 2,50. On se dit, voilà, monsieur, ding dong, bonjour, on a vu votre vidéo, vous ne devez pas être sur la route, vous êtes dangereux, vous pourriez tuer quelqu'un parce que le mec, dans sa vidéo, il n'a tué personne. D'accord ? Il a fait sa vidéo, il n'a tué personne. Mais là, on lui envoie, les gendarmes débarquent chez lui, ils lui mettent les pinces, il l'emmène, il déchire son permis, ils mettent la voiture à la fourrière. Pourquoi est-ce que certains pourraient écrire des bouquins en disant, oui, moi, je suis malade, je suis complètement défoncé, je ne peux pas m'empêcher, etc. Et personne ne vient leur dire, ding dong, on a lu votre bouquin, où est la voiture ? On va lui mettre un sabot ou on va la mettre à la fourrière et vous, donnez-nous votre permis, on ne veut plus vous voir sur la route. Pourquoi ? C'est quoi, là ? Pourquoi c'est possible ? Si on l'avait fait à ce moment-là, si on l'avait fait à ce moment-là, peut-être que le mec n'aurait pas été sur la route. Si on ne fait pas d'exemple, là, maintenant, si on se dit, oui, on ne va pas l'accabler, alors on va avoir tous les potes qui vont venir faire un petit larmoiement en disant, oui, mais en fait, il faut le comprendre. Parce que, bien sûr, ce qui ressort, c'est qu'il a perdu son père dans un accident de voiture quand il avait 8 ans. On ne voit pas ce que ça vient foutre là-dedans, tu vois. Il y en a combien des gens qui ont perdu des membres de leur famille sur la route ? Il y en a plein, alors à ce moment-là, à chaque fois qu'il se passe un événement, tu reçois, oui, non, mais moi, mon père, je ne sais pas quoi, c'est pour essayer de le rendre sympathique, etc. Soit on décide de faire un exemple, on se dit, voilà, celui-là, voilà ce qu'il a fait, et on fait un truc fort pour tous les autres, donc tous ceux qu'on n'a pas attrapés, tous ceux qui continuent à le faire, tous ceux pour qu'ils se disent, putain, si je fais une connerie, si je fais un machin, la punition sera sévère. Soit on fait comme d'habitude, on se caresse, on va chercher des trucs, on pleure avec lui, etc. On oublie, parce que là, la famille, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, la famille. C'est un petit garçon, une femme qui a perdu son truc et son frère, voilà. C'est Pierre Palmade, un mec, et puis les autres, c'est des kidams flous, c'est des victimes, voilà. Terminé, ils n'ont pas de vie, tu vois, tels qu'on nous les présente là, on ne nous dit pas, c'était des gens qui allaient de chez la mamie jusqu'à chez eux, voilà ce qu'ils faisaient, on ne les rend pas humains, ce sont des victimes. Terminé, comme ça, on a l'autre qui a perdu son papa, c'est Pierre, ah oui, on le voit, alors il y a toutes les photos sur toute la presse, on le voit souriant ou fâché ou triste, alors là on met plutôt des photos de lui un peu triste pour qu'on se dise, ah le pauvre quand même, et puis les autres, les autres sont des victimes, ils sont comme les voitures quoi, si tu veux, les voitures accidentées, c'est des voitures. Il n'y a pas de, il n'y a pas, on ne nous, on ne va pas vers l'histoire de ces gens là, on ne nous dit pas, voilà, c'est des gens, c'est une famille, la dame attendait un enfant, elle est ce qu'elle espérait, etc., voilà comment allait s'appeler l'enfant, ils avaient préparé la chambre pour l'enfant. On ne nous emmène pas vers la vie de ces gens là, pour qu'à un moment, on se rende compte que ce ne sont pas des victimes, ce sont des personnes, c'est madame machin, le petit, je ne sais pas quoi, et le, je ne sais pas comment il s'appelle, et son papa, machin truc, là c'est juste des victimes, c'est un petit bloc de victimes qui sont avec les voitures, qui ont dû être emportées sans doute à la fourrière, ou je ne sais pas quoi, chez des pannes de ville, avec les morceaux de véhicules. Ce n'est pas acceptable, même cette manière de traiter l'information n'est pas acceptable. À bord, par ici, Albon, il est à 43, il est à Mont-Saint-Belgique. Présent. Benjamin, 43 à Paris. Oui. Céline, 56 à Paris. Oui. Sofiane, 40 à Vincennes. Présent, Maurice. Stéphane, 45 aux Deux-Alpes. Oui, bonsoir tout le monde. Saïd, 44 à Toulouse. Présent. Sofiane, il ne faut pas te laisser arracher la main, c'est à toi la main, et ensuite on écoutera Stéphane, puis Saïd, on reste dans les S, on se fait les S, là. Parce qu'on a Albon en A, après on a Benjamin en B, Céline en C. Moi, c'est Céline, mon enfant. C'est pas grave. Cadère en K. Cadère en K. Moi, c'est débauche. Après, on a Sofiane S. Où ? Qui avance Stéphane. Ah, il me passe devant, bordel. Ah, par contre, Saïd s'est fait dépasser. Il aurait dû arriver après Cadère. Bon. Allez-y. Vas-y, Sofiane. Palmad, je n'aimerais pas être à sa place, mais je ne suis pas à sa place, puisque je ne prends pas de drogue, dure en tout cas. C'est quoi, c'est les drogues souples ? Oui, plutôt souples. C'est quoi les drogues graves ? Non, mais des petites drogues douces, des petites drogues légères. J'ai envie d'arrêter, et je comprends que c'est un drame, et que c'est dramatique. Mais même toi, juste comme ça, entre nous, t'es très loin d'avoir provoqué des drames, si j'ai bien compris, parce que je ne te connais pas, mais il y a quand même une différence entre le Sofiane à 23h32 aujourd'hui, et le Sofiane qui a fumé 15 pétards et qui s'endort, qu'on a croisé certaines semaines. Ah non, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, bien sûr. Oui, parce que là, t'es réveillé, t'es alerte, tu peux discuter avec nous. Il y a eu des soirs de fumette à la maison, où t'avais la bouche pâteuse un peu, t'avais du mal à avancer. Je te le confirme, je te le confirme. Oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu les prenais. C'est pour être un peu vaseux, un peu pâteux. Alors bon, heureusement, tu ne conduis pas. Tu étais à la maison à chaque fois, donc tu n'as jamais appelé depuis ta voiture sur l'autoroute. Mais l'état dans lequel ça met les gens est visible pour ceux qui n'en ont pas pris, en fait. Oui, bien sûr. C'est vrai. Je compte arrêter pour aussi passer le permis, parce que je ne l'ai pas. J'ai toujours habité à Paris, dans le coin. Et du coup, il faut que je le passe et que j'arrête de me droguer avec le CBD, enfin la clope et les joints. C'est la deuxième fois qu'on entend ça dans l'émission en une semaine. Ce n'est pas bon signe. Surtout qu'on a l'un de nos grands spécialistes de la drogue qui nous dit qu'il réfléchit, alors ce n'est pas toi, mais qui nous disait la semaine dernière qu'il réfléchissait à l'arrêter de prendre de la drogue. Peut-être que la société, ça va changer. Peut-être qu'avec cette histoire de Pierre Palmade, ça peut faire une prise de conscience. Non, mais non. Tout va dépendre de la manière de traiter l'événement. Ce que je disais, pour le moment, il y a Pierre Palmade et des victimes. Je veux dire, c'est comme toutes les guerres qu'on nous a racontées. On nous raconte le nombre. Il y a 3275 morts. Là, en Turquie, il y a 36 000 morts. Ça ne veut rien dire, je veux dire. Pour nous, c'est des morts. Ah bon ? C'est des morts... Ils étaient morts ou quoi ? Tu vois, c'est... C'est pas des gens... L'information, Maurice, mais la sanction aussi, je pense. Si effectivement, il fait de la prison ou pas. Enfin, tu vois. Non ? Oui. Mais en quoi la prison va lui permettre d'aller... D'abord, parce qu'il le mérite. D'abord. C'est un criminel, le mec. Il a tué pour l'instant un fœtus. Et on ne sait pas ce que vont advenir des deux personnes qui sont dans le coma. Je suis d'accord, Céline. Voilà. Et donc, il a tué. Est-ce qu'il l'a fait sciemment ? Mais si. À partir du moment où il savait qu'il était malade et donc qu'il ne pouvait pas s'empêcher... C'est ça la question. Oui, là, je suis d'accord. Oui, ben voilà. Il se savait malade et il ne s'est pas soigné comme il le fallait. Et il a pris le volant. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il se savait malade et qu'il ne s'est pas soigné, c'est qu'il se savait malade. C'est ça le problème. C'est ça. Il aurait pu rester chez lui et commander un hiver. Vous ne savait pas soigner ou je ne sais pas quoi. C'est que moi, par exemple, là, j'ai bu et quoi ? Vous allez me supprimer mon permis parce que là, j'ai picolé et qu'on discute ? Ben, bien sûr que non. Si tu dis... C'est que je ne suis pas. Non, non. Attendez, attendez. Moi, j'aime bien cet exemple. Ouais, je veux bien. J'aime bien cet exemple. Si toi, Alban, tu venais dans l'émission et que tu disais moi, je suis malade, je suis un alcoolique, régulièrement, je bois, je perds les pédales, je ne sais plus comment je m'appelle, etc. Et que tu étais chez toi, on devrait effectivement aller chez toi et te dire écoutez, monsieur, vous êtes un alcoolique, vous le reconnaissez, vous êtes malade, vous ne pouvez pas conduire. Vous ne pouvez pas avoir de voiture. C'est ça qu'on devrait faire. On devrait te dire, si tu dis, voilà, bonsoir, je suis chez moi, je bois un coup, je me mets la tête à l'envers, je suis chez moi dans ma maison. Bon, pourquoi pas ? Il y a une différence entre le mec qui dit je suis chez moi et je me mets la tête à l'envers et le mec qui dit je suis un alcoolique, je suis malade et j'ai une voiture dans le garage. Parce que si jamais tu faisais cette déclaration à ton assureur, que tu disais à ton assureur est-ce que vous buvez de l'alcool ? Oui. Est-ce que vous avez déjà été... Ton assureur, il te dirait, on ne vous assure pas. Non, mais pour le coup Maurice, je ne suis pas sûr que Pierre Palmad ait dit quelque chose comme ça. Enfin, je ne connais pas... Non, mais parce que quand on est malade comme ça... Non, mais d'accord... Non, mais quand on est malade comme ça... D'accord, mais... Il l'a officiellement... Il l'a officiellement déclaré, Alban. À partir du moment où tu le déclares, si tu dis moi je suis Alban, je suis chez moi, je suis un alcoolique, j'ai une voiture dans le garage, il serait normal qu'on te vienne chez toi et qu'on te dise monsieur, vous ne pouvez plus conduire. Alors, ok. Soignez-vous. Quand vous serez soigné, vous pourrez recouvrer la possibilité de circuler. Très bien. Donc moi je dis maintenant, à l'heure actuelle, je suis Alban, là je bois un coup à chaque fois, bon, tu sais très bien le nombre de bières que je décapsule à chaque fois. Non, je ne sais pas, mais j'imagine... Voilà, j'imagine, mais tu sais très bien aussi que je peux prendre une voiture. C'est Alban, on peut faire chez toi. Je sais très bien, je dis simplement que si tu avais la conscience d'être alcoolique, il faudrait qu'on te retire ton permis, qu'on te dise monsieur, vous ne pouvez pas conduire. Parce que je te répète que si ton assureur le savait... C'est quoi la limite de l'alcoolisme alors ? C'est quoi la limite de prendre de la drogue et c'est quoi la limite ? Parce que c'est ça la question finalement. C'est ça la question comme tu dis. La limite, c'est le mec qui vient te dire je suis un alcoolique ou le mec qui te dit je prends de la drogue, je suis malade. Ou alors la limite ce sont les normes OMS. Ça je ne les connais pas celles-là. C'est justement... Tu es dépendant d'un produit en fait. Voilà, c'est à toi la main Stéphane, vas-y envoie la sauce. Ok, je n'envoie rien du tout. Si, t'envoie la sauce. Si, allô, Stéphane, Stéphane, t'envoie la sauce. D'accord, ok, ça marche. Donc je vais aller dans mon cas perso, parler un peu de moi sans rentrer trop dans les détails. Donc moi, j'ai très souvent souffert d'alcoolisme pour être sincère avec tout le monde. Donc je sais un tout petit peu de quoi je parle quand je parle d'alcoolisme et de mal-être. Non mais t'as souffert d'alcoolisme, je ne sais pas ce que c'est moi, souffrir d'alcoolisme. C'est souffrir de maux de tête, c'est ce que c'est. Ok, d'accord, ok, ça marche. Oui, je suis d'accord, c'est un mauvais terme que j'emploie, pardon. Je suis alcoolique, abstinent, je maintiens mon abstinence un maximum de temps. Donc c'est une lutte tout le temps parce que tout ramène à l'alcool quand on souffre d'une addiction quelle qu'elle soit et c'est pour ça que je ne vais pas dire que je n'accable pas de mal-made parce que ce serait déplacé par rapport aux victimes, c'est évident. Pour autant, je sais que quand on a une addiction, c'est délicat, difficile et parfois impossible à cause des cravings de ne pas craquer. Qu'est-ce que c'est les cravings ? Alors un craving, concrètement, un craving, c'est une envie irrépressible, instantanée de consommer. Ça, ça peut se vérifier sur Internet. C'est de l'appeler une addiction, quoi. Une addiction. Non, non, c'est l'envie, t'as pas besoin de l'appeler le craving, tu peux dire l'envie irrésistible de consommer. Tu sais, nous, on est plus français, nous, on comprend la langue. Tu peux nous parler français. Maurice, je te parle de termes qu'on m'a resservis en cure, en addiction. Ouais, j'arrive. Je me permets de dire ça. Oui, on n'a pas tous Toi, tu t'es ennuyé ce week-end. Il n'y avait pas d'émission. Moi, j'étais avec Maurice. Ça a duré des heures. Comment j'ai fait ? Je suis passée dans la boutique Maurice Radio Libre et j'ai pris un pack hyper best-of, période syndication. Organise-toi et va dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Même le week-end. Tu écoutes Maurice Radio Libre et tu as envie d'y contribuer ? Tu es plutôt du genre créatif ? Active ? Participatif ? Alors, rejoins le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. De la BD au poème, tu vas forcément trouver la place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter. Viens ! J'ai découvert l'émission de Maurice sur WeFM en 1993 mais je n'étais pas encore prêt. J'y suis revenu plus tard à la période de Skyrock et cette fois, était la bonne. J'ai rejoint le comité des auditeurs actifs en 2016 et j'y coupe les émissions quotidiennes mais également les archives que vous pourrez ensuite acheter dans la boutique. Une boutique de podcast qui est un peu comme une machine à remonter dans le temps. Pour rejoindre le comité des auditeurs actifs, il suffit juste d'un peu de volonté et d'imagination. A bientôt. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. T'aurais voulu être un artiste ? Éteint la lumière. Nettoie ce qui n'est pas toi. Souffle la poussière sur toi. T'aurais voulu être un acteur ? Sur le dessus du lit, je suis à ta merci. S'il est trop petit, glissant sur le tapis. Et puis de toute façon, il est déjà trop tard. A supposer même que dorénavant tu puisses avoir des femmes. Ce que, très franchement, je ne crois pas. T'aurais voulu être un auteur, un chanteur ? Ce voyage sera plein de joie, de peine, d'attente. De bonjour, de revoir et d'adieu. Alors n'hésite pas, tu es attendu sur Maurice Radio Libre. Envoie-nous ton texte, enregistré sans musique et en te présentant. Ton prénom, ton âge, ta ville. Fonce. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Ça, c'était pour celles et ceux qui avaient pris l'option ménage. Donc, ça a enlevé la poussière à la maison, t'as vu. Il n'y a plus une graine, plus... Bon, tu vas te mettre à tousser un peu. Il n'y a plus d'un grain de poussière. C'est terminé. Regardez ça. Regardez là. Non, pas vous. Allez. Par ici, nous avons Alban. Il est à 42. Il est à Mons en Belgique. Il est là, il est là. Benjamin à 43. Il est à Paris. Oui. Il est aussi sur le chat. Céline à 56. Elle est à Paris. Oui. Kader à 47. Il est à 3. Oui. Sofiane à 40. Il est à Vincennes. Bien le bonsoir. Et ouais. Stéphane à 45. Il est dans les deux Alpes. Ou aux deux Alpes. Bonsoir, Toulouse. Les deux Alpes. Bonsoir, tout le monde. Et ouais. Et Saïd à 44. Il est à Toulouse. Présent. Très bien. On va donc écouter Stéphane. Puis ensuite, Saïd et Alban. Allez-y Stéphane. Ok. Donc du coup, je ne sais plus trop où j'en étais. Mais tu étais en train de nous dire que tu étais, tu étais essayé d'arrondir un peu les angles. Tu nous disais que tu étais un alcoolique en fait. Oui. Concrètement, je suis un alcoolique abstinent. Parce que quand on est alcoolique, on se dit abstinent, tempérant ou en pleine crise. Il n'y a pas de juste milieu en réalité quand on est alcoolique. Donc là, je suis abstinent depuis plusieurs mois. Après de longues périodes de difficultés. Et dans l'alcoolisme, il y a un truc à savoir d'abord. C'est les normes qu'on définit qui permettent de ne pas sombrer entre guillemets. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est les normes. C'est deux verres par jour, mais pas tous les jours. Dix verres par semaine et pas toutes les semaines. Ça fait très cliché ce que je dis. Mais pourtant, ça permet de réguler une certaine consommation. D'abord. Ça veut dire que quand on ne réussit pas à maintenir ça, on a un vrai, vrai, vrai problème. Qu'on subit, qu'on provoque. C'est toute la difficulté du truc. Et c'est là où je rejoins mon cas avec... Enfin, je rejoins de loin, parce qu'on n'est pas dans le même cas que Palmade. Mais est-ce que Palmade ne s'est pas subi puisqu'il a lutté sans réussir à combattre ? Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas l'accabler. Parce qu'effectivement, le mec, il a tué un fœtus de six mois et demi. C'est une certitude. Il a blessé très gravement des personnes, dont un enfant de six ans. Et moi, je travaille avec des enfants, donc plus que d'autres, peut-être. Je sais ce que j'imagine, ce que ça peut être de faire du mal à un gamin. Mais voilà. Pour autant, je n'aurais pas ce jugement aussi brut de dire que c'est la pire... Mais en fait, tu as fait une victime. Excuse-moi de te couper. Non, mais tu as raison, Céline. Je n'en fais pas une victime. Je ne la câble pas. Tu nous dis que le pauvre machin, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas lui qui est à plaindre là. Non, mais les deux sont en train de voir. Le mec, c'est lui qui avait sa bagnole entre les mains, qui a décidé de la conduire. Oui, je suis là. Et qui a cartonné une voiture en face. Je suis d'accord, Céline. Sauf que peut-être que ce mec dont tu parles n'était incapable de faire autrement. Mais je ne suis pas là. Et bien, Céline, quand tu es dans le cheminement d'une addiction... Et bien, tu te fais soigner. Oui, tu te fais soigner. Sinon, tu es responsable. Sinon, tu es responsable. Pardonne-moi, Stéphane. Toi, par exemple, tu nous dis, voilà, je suis un alcoolique abstinent, etc. Tu n'es pas une victime, en fait. Si tu es devenu alcoolique, ce n'est pas parce que, je ne sais pas quoi, il y a un truc, c'est toi qui as pris cette décision. C'est-à-dire qu'au début, tu n'étais pas alcoolique. Je ne te connais pas, moi. Mais au début, je sais que tu n'étais pas alcoolique. Un jour, tu t'es mis à boire, et puis à boire et à reboire. Non, non. Maurice, pardon. L'alcoolisme, et tu peux te renseigner, tu peux regarder sur Internet, ou tu peux recevoir des tas de témoignages autres que le mien. L'alcoolisme, il y a un facteur héréditaire. Si on ne parle que de l'alcool. Je ne te parle pas de cocaïne, d'héroïne, tout ce que tu veux. Je ne te parle que de l'alcool. Ouais, si jamais... Pardonne-moi, Stéphane. Ça, c'est des trucs que vous vous racontez. Si jamais tu habitais dans le dés... Non, mais écoute-moi. Si tu habitais dans le désert, tu serais quoi ? Oui, on est alcoolique de père en fils dans le désert, il n'y a pas d'alcool. Tu ferais quoi ? Oui, je suis d'accord. Tu te fabriquerais de l'alcool avec du sable en nous expliquant que parce que c'est héréditaire. Je suis désolé. Ce sont des histoires... Ce sont... J'appuie sur le bouton parce que je ne veux pas que tu m'empêches de parler. Donc là, on ne t'entend plus. Je te dis, ce sont des histoires que vous vous racontez pour vous déresponsabiliser. Parce que ton arrière-grand-père buvait de l'alcool et donc aujourd'hui, toi, tu es alcoolique. Si jamais tu t'étais retrouvé dans un endroit où il n'y a pas d'alcool, tu n'en boirais pas, mon vieux. Tu n'en boirais pas. Si jamais autour de toi, ce n'était pas possible, tu ne boirais pas même si tes ancêtres et ton tonton buvaient beaucoup d'alcool. Donc ça, ce sont des mécanismes que vous avez fabriqués pour vous déresponsabiliser, pour dire que ce n'est pas de votre faute, c'est de la cause de ton grand-père ou à cause de ton papa que tu es devenu alcoolique. Non, ce n'est pas vrai. Tu es devenu alcoolique parce qu'à un moment, il y avait de l'alcool et que tu l'as bu. Si tu ne l'avais pas bu, tu ne serais pas devenu alcoolique. Il faut, si on veut sortir de ces situations, il faut cesser de raconter ces sornettes-là aux gens. Arrêter de leur dire oui, non mais non, mais lui, il boit, mais ce n'est pas de sa faute, c'est à cause de son père. Comment ça, c'est à cause de son père ? Son père le fait boire ? Non, non, mais son père est mort, mais en fait, il boit parce que c'est héréditaire. Ce n'est pas vrai, c'est des conneries, quoi. Ce sont des conneries. Il y a des endroits sur la Terre. Moi, je viens de passer 4-5 ans à Madagascar. Les mecs, ils n'ont pas de fric pour être alcooliques. Ils ne sont pas alcooliques parce qu'il n'y a pas d'alcool et de toute façon, il est tellement cher qu'il n'y a que les mecs qui ont un peu de pognon, qui ont des voitures qui sont alcooliques. Les pauvres, ils n'arrivent pas à bouffer, donc ils n'achètent pas de l'alcool. Même si leur papa était un alcoolique, je ne sais pas quoi. Donc, il faut arrêter ça parce que c'est ce qui nous a conduits à ce genre de situation et c'est ce qui a fait que ce Pierre Palmade a presque tué, décimé une famille sur la route simplement parce qu'il a dit que je suis malade. Une fois qu'il a tamponné je suis malade, c'est fini. Il peut y aller, il peut prendre ce qu'il veut parce qu'on va se dire ah oui, mais non, il ne le fait pas à cause de lui. Il le fait parce qu'il est malade. C'est la maladie, en fait. Le mal-adie. Jérémie, Stéphane, c'est à toi. Ok. Je peux ? Vas-y. Du coup, Maurice, est-ce que tu as déjà, tu connais beaucoup de gens qui souffrent, bon, beaucoup d'alcooliques ? Ah bah oui, 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 ça. Oui, oui. Non mais des vrais alcooliques. Oui, des vrais alcooliques, oui, j'en connais plein. Des gens qui ont fait des cures, qui sont passés par des psys, qui sont passés par des hôpitaux. J'en connais plein, moi. Mais moi aussi. Je te rappelle, je ne te demande pas si toi aussi, tu me poses la question à moi. Ce n'est pas pour qu'on puisse se mesurer les alcooliques. Non, mais ce n'est pas la question. Je te dis, si, c'est la question que tu me poses. Tu me demandes si j'en connais. Je te dis oui. Moi, je passe ma vie la nuit dans Paris et dans les grandes villes de la planète. Donc oui, des alcooliques, j'en connais plein. Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des cures ? Bah moi, je ne suis pas alcoolique. Pourquoi personnellement ? Mais non, je ne suis pas alcoolique. Je ne fais pas de cures, moi. Qu'est-ce que tu veux ? Je fais des stages de mécanique et de cuisine. Bah, c'est une bonne idée. Pendant que toi, tu fais des cures de trucs d'alcoolisme à cause de ton grand-père, moi, je fais des stages de cuisine et des stages de mécanique. Voilà. On n'a pas le même emploi du temps. Autant la cuisine, j'aimerais la mécanique un peu moins, mais ça, c'est un autre débat. Bon, voilà. Moi, tu fais des deux. Mais pour autant, alors après, c'est un avis, tu as ton avis, j'ai le mien, il y a un facteur génétique. Tu me parles des gens dans le désert, mais il n'y a pas d'alcool, comme tu l'as dit toi-même. Dans le désert, il n'y a pas d'alcool du tout. Donc, à quelle chose, elle ne se pose pas. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, mais les mecs, ils ne te disent pas oui, mon grand-père était alcoolique, alors moi, je me fais de l'alcool de sable. Parce que ça n'existait pas. Parce que pour eux, comme tu l'as dit, bien sûr que si. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le désert. Il y en a plein, les gens qui vivent dans le désert. Ils ne sont pas alcooliques. Oui, comme tu l'as dit, parce qu'il n'y a que de la flotte. Parce qu'ils vont chercher de la flotte. Parce qu'il n'y en a pas. Le projet, c'est de boire. Il n'y en a pas. Les gens qui sont alcooliques sont des gens qui sont dans des endroits où il y a de l'alcool. Si tu vas dans des endroits où il n'y a pas d'alcool, les gens qui sont alcooliques, même si leur grand-père ou leur papa et leur maman buvaient jusqu'à plus soif, ils ne sont pas alcooliques. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'alcool. Parce que pour devenir alcoolique, il faut consommer de l'alcool. Voilà. Je suis d'accord. Il n'y a pas de mec torché qui puisse te dire oui, non, je suis torché. Regardez, j'ai 2,8 grammes à cause de mon papa et de ma maman. Parce que moi, je n'ai bu que de l'eau. Tu schématises et tu... Comment ? Tu schématises et tu... Non, je ne schématise pas. C'est la vérité. Ok, ce n'est pas un schéma. Tu emploies une expression dont tu ne connais pas le sens, Stéphane. Ce n'est pas ça schématiser. Te dire que tu bois de l'alcool parce qu'il y en a, ce n'est pas un schéma. C'est une réalité. Si tu vas à l'anniversaire de ton petit cousin qui a 6 ans et qui n'a pas d'alcool, tu ne bois pas d'alcool. Parce qu'il n'y en a pas. Quand bien même, Stéphane, il n'y a aucune relation entre boire de l'alcool et conduire une voiture, en fait. Oui, mais là, on n'était plus là-dessus, pardon, allemand. Oui, mais il n'y a pas de relation entre boire de l'alcool et conduire une voiture. Non, et d'ailleurs, pour être tout à fait transparent avec tout le monde, moi, si j'ai jamais passé mon permis, c'est parce que je sais, j'ai un doute par rapport à ça, par rapport à l'alcool. Et je n'ai pas voulu être dans cette situation-là. Tout le monde a un doute. Moi, par exemple, moi, je suis col. J'aime bien... Mais moi, tu vois, je n'ai pas fait le prendre. que je vais prendre ma voiture, en fait. C'est quoi le rapport de prendre la voiture et que tu picoles, en fait ? Il n'y a aucun rapport, en fait, à la base. Si tu es capable de se raisonner, oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais pour en revenir à ce que tu disais, toi, donc toi, tu es alcoolique à cause de tes parents, c'est ça ? Donc, tu le seras toujours. Donc, il ne faut pas que tu passes ton permis de conduire. Si tu considères que c'est héréditaire, je ne sais pas quoi, que de toute façon, ce truc, il ne faut pas que tu le passes. Il faut qu'on écrive tout de suite au préfet des Alpes, là-bas, pour donner ton nom et dire qu'il ne faut pas que tu passes ton permis de conduire parce que tu es alcoolique et que c'est à cause de tes parents et donc que c'est génétique. Ou alors, il faut faire confiance aux gens comme moi. Mais non, moi, non. Pourquoi, moi, je te ferais confiance ? Je préfère qu'on soit sûr que tu ne prendras jamais le volant. Je préfère que tu ne conduises pas. Surtout si tu me dis que c'est à cause de tes parents, je ne sais pas quoi, c'est héréditaire, comme certains, comme on a les yeux ou je ne sais pas quoi, la taille des oreilles en fonction de nos grands-parents. Donc, non. Je peux me permettre une question ? Ouais. OK. Pourquoi est-ce que tous les psychologues, psychiatres et tout ce que tu veux dans le domaine médicaux, psychologique que tu veux, considère que l'alcoolisme est un facteur génétique et que, selon ton explication, à toi, ce ne serait pas vrai ? Mais ce n'est pas vrai. Ça, ce sont des sornettes. Parce que, pour la bonne et simple raison, pour la bonne et simple raison, que c'est l'alcool... Écoute-moi. C'est l'alcool qui fait l'alcoolique, ce n'est pas tes parents. S'il n'y a pas d'alcool, tu n'es pas saoul. Et c'est d'ailleurs en vertu de ça que tu es en train de nous expliquer que tu es abstinent, etc., machin, je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, d'après ce que tu racontes, il ne faut pas que tu passes ton permis de conduire, Stéphane. Je t'en conjure. Prends les transports au front. Essayons de voir si on ne peut pas se cotiser pour te payer des... je ne sais pas quoi, le bus gratuit... le bus gratuit dans ton coin pour que tu ne conduises pas. Surtout en entendant ton discours. Pour deux raisons qui vont pas. Pour une raison, pour cette histoire d'alcool d'abord. La deuxième raison, et là ça rejouindra peut-être à un autre sujet qu'on t'en parlera plus tard, c'est l'aspect écologique. Et ça, c'est un autre débat. Bon, ouais. Ok. Mais au moins, pour deux raisons, je n'aurais jamais eu le permis. Et en plus, très sacerdot, je trouve, même si tout le monde gueule, notre réseau de transport en commun est bien fait. Bon, ben super. Merci et félicite les gens de la région et de la mairie qui ont mis les transports en commun à ta disposition. Allons écouter... On y reviendra, Stéphane. Allons écouter Saïd à Toulouse. Je veux savoir si la fille à Gainsbourg est alcoolique. Quoi ? Est-ce que c'est héréditeur ? Charlotte Gainsbourg, tu veux dire, Saïd ? Oui, oui, oui. Bon, sinon, à part ça... Oui, parce qu'on s'en fout un peu, en fait. On ne la connaît pas, je pense. Oui, je crois. C'est héréditeur, du coup, elle devrait l'être. Bon, plus sérieusement, depuis juillet 2022, les véhicules doivent être équipés d'une boîte noire, un peu comme les avions, qui permet d'en savoir plus sur les circonstances d'un accident. et avec les fonctionnalités d'adaptation intelligente de la vitesse, interface pour promettre le montage d'un étilomètre, anti-démarrage, système d'alerte de sonnolance et de perte d'attention, système d'alerte avancée de distraction du conducteur, signaux d'arrêt d'urgence, système de détection en marche arrière, enregistrement de données d'événements, système précis de surveillance de la pression des pneumatiques. Ouverture du coffre à distance. Moi, j'ai une caisse en Amérique. Lorsque je roule, si jamais je lâche le volant, si je lâche le volant un certain temps, ça me fait une vibration dans le cul, dans l'assise, comme ça. Ça me secoue, en fait. et si jamais j'ai le machin, tu sais, des traits, les voies de circulation, en fait, c'est la caisse elle-même qui résiste. Si jamais j'essaie de dévier, tu vois, pour sortir, c'est la caisse qui revient elle-même dans la voie de circulation, qui m'empêche de changer. C'est quoi le bruit derrière toi, Saïd ? Ah non, il n'y a aucun bruit. Ah si, il y a du bruit derrière toi. Ah non, c'est chez Stéphane, pardon, excuse-moi, Saïd. Stéphane, c'est quoi qu'on entend ? La météo. La météo, Stéphane. Stéphane, coupe ton micro. Ah lui, c'est vraiment un malpoli, ça doit être héréditaire ça aussi, non ? La politesse. Il vient de dire que ce n'est pas de sa faute. Oui, Saïd ? Voilà, alors par la suite, ça vient de tout ça, c'est un peu inspiré de l'aéronautique, des systèmes anticollision, en fait. Oui, et puis les voitures pourront se suivre d'ailleurs à distance, c'est-à-dire que la première mettra à distance la deuxième, etc., et ça roulera. Aujourd'hui, aujourd'hui, les trucs, les cruises contrôles, les machins, les cruises contrôles, ils t'empêchent, si je ne sais pas, tu te mets à 80, si jamais devant toi il y a une bagnole, donc c'est l'allure automatique, si jamais il y a une voiture qui roule à 70, tu as ta caisse qui garde la distance réglementaire, je crois que c'est 35 mètres, 35 mètres, et elle baisse la vitesse, elle n'est plus à 80, elle est à 70. Oui, mais bon, la vitesse, encore une fois, je veux dire, c'est la personne qui conduit, moi, ma voiture, c'est ce qu'elle fait, elle conduit toute seule, ça veut dire, tu mets le bouton, la voiture, elle suit les lignes, elle conduit toute seule, je veux dire, franchement, ok, mais tu restes quand même, tu restes quand même dans le véhicule, c'est un outil en fait, c'est un outil, c'est pas un truc, c'est de faire comme les avions, c'est-à-dire que les voitures vont, il y aura un standard pour qu'elles communiquent entre elles en fait, et du coup, ce sera encore plus précis, et elles pourront... à un moment, si t'es un mec bourré qui est là dans la voiture, je veux dire, ça marchera pas non plus, tu vois ? Ben non, je dis pas que ça réglera ça. Je dis que le mec bourré, la voiture ne démarrera pas, par contre. Oui, peut-être, c'est vrai, la voiture ne démarrera pas, mais bon, à un moment, enfin... Sauf s'il la rallume au bout de 30 minutes, c'est ça ? Ce qu'on a lu tout à l'heure pour les bus. J'ai des outils, je veux dire, moi, j'ai ça dans ma voiture, ça marche super bien, c'est super chouette, c'est ce que tu veux, mais toujours est-il que ça... Voilà, si t'es plein et que tu vas dans ta voiture... S'il faut souffler dans le ballon pour démarrer, t'appelles le petit, hé, viens voir, viens voir, souffle dans le truc là. Merci. Tiens, tu veux 2 euros ? Ça fonctionne pas. La personne qui va souffler devra laisser son empreinte digitale et se rendra responsable du véhicule. Ah ouais ? Très bien, très bien, il est responsable du véhicule. Entre temps, entre temps, ça change rien à partir du moment, justement, c'est ce que disait Maurice, ça veut dire que quand tu rentres dans un véhicule, quoi qu'il arrive, tu es responsable en fait. Oui. Donc là, c'est encore une manière de déresponsabiliser les gens. ... du conducteur, il laissera son empreinte digitale, ça sera lui la responsable. très bien, très bien, mais ça n'a pas empêché cette accès-en-là. ... quand on laisse quelqu'un partir de chez soi et qu'il n'est pas en état de rente. Oui, Saïd, Saïd, c'est exactement ce que disait Maurice en fait, ça veut dire que à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu laisses, tu enlèves la responsabilité des gens en fait. Les gens ne sont plus responsables de rien. C'est ça le problème. Mais ça, c'est des outils qui permettront... Oui, très bien, tu dis que c'est responsable, mais ça n'empêche pas l'accident. Regarde ce qui s'est passé. Oui, il y a des accidents d'avion, pourtant, ils ont les mêmes équipements. Très bien, tu as rafauds mettre tous les outils nécessaires. Tant que, justement, tu ne prends pas les gens et que tu leur dis voilà, maintenant, ce n'est pas un homicide involontaire, mais c'est un crime en fait, parce que moi, je pense que c'est un crime. Je ne pense pas à goûter tes poux. Quand tu prends la voiture quand tu es mouré et quand tu es dans un état inconscient, eh bien, dans ce cas-là, c'est un crime en fait. Je pense qu'on devrait le considérer comme ça. Ce que tu dis, Saïd, c'est intéressant parce que ça pose le sujet du fait de la technologie et de l'homme. Ce qui veut dire est-ce que l'homme, est-ce qu'on doit substituer l'homme à la technologie ou l'inverse ? Parce que moi, je parle du principe que c'est quand même fabriqué par des hommes. Parce qu'on peut mettre une voiture, attends, je termine, après tu pourras me dire ce que tu en penses. On peut mettre, mettons, le mec qui est complètement à la ramasse, il monte dans la voiture, se ferme, elle sait où il habite donc elle va la ramener jusqu'à devant chez lui et à un moment donné, la porte s'ouvre, c'est lui tout seul qui rentre chez lui. Donc, est-ce qu'on transporte des humains ou des semblants d'humains ? Est-ce que l'humain doit devenir un semblant parce qu'il y a une technologie qui est là pour répondre à tout ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas fan de cette histoire-là non plus. Ce n'est pas du tout ce que j'ai décrit, mais par contre... Je sais, mais je décris aussi ce que ça peut amener. D'ici, d'ici, c'est un bientôt, pardon, les avions atterriront tout seul, le pilote, il n'a plus à ça. Il y a des commandants de bord. Les avions atterriront quasiment tout seul maintenant, c'est déjà le cas, Saïd. Oui, puis le jour où il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de problème électronique. Il y a Benjamin qui a un mauvais micro qui essaie de dire quelque chose depuis tout à l'heure. Non, je disais, Saïd, tu sais, c'est comme sur la route, tu as aussi des commandants de bord qui sont bourrés, tu vois, comme des copilotes, voilà. Oui, alors si on part, déjà, si on a la boîte noire, de quel principe ? Des gens, alors, il y a ça, après le système. Encore une fois, c'est encore des responsabilités qu'on en vient toujours au même point. C'est encore des responsabilités d'irresponsabiliser les gens par la technologie, est-ce que tu veux ? Mais comment on les évite, ces accidents, en fait ? C'est ça qu'il faut se demander, c'est ça qu'il faut que la question qu'on se pose. C'est pas l'éducation des parents, tout simplement. Tu vois bien, tu vois bien où on en est. Pour éviter les accidents, il faut remettre sur la table la responsabilité. Il n'y a que ça. C'est bien d'ormir. C'est la responsabilité tant qu'on n'aura pas, tant qu'on continuera à trouver des phrases, des machins comme nous racontait Stéphane tout à l'heure, c'est héréditaire, donc c'est pas de sa faute, c'est de la faute de ses parents, il est machin, je ne sais pas quoi. Tant qu'on trouvera des circonstances atténuantes qu'on acceptera, on sera dans cette situation. Le jour où on aura décidé de remettre sur la table la responsabilité des gens au sens général, des enfants qui dégradent, qui insultent, puisqu'on les a déresponsabilisés. Quand on était môme, on pouvait être puni quand on faisait une connerie. Aujourd'hui, on a déresponsabilisé les enfants, au point que maintenant, ceux qui vendent le plus de drogue et d'armes, ce sont des enfants parce qu'ils ont compris que leur responsabilité ne serait jamais en jeu. Et des gens qui sont peut-être, donc qui ne devraient pas être sur notre territoire, comme le mec qui a brûlé quelqu'un. Il a brûlé quelqu'un, je veux dire, c'est une scène de film d'horreur. Le mec, là, en France, il y a trois jours, il a brûlé quelqu'un parce qu'il n'était pas content avec lui, il a aspergé d'essence, il lui a foutu le feu. C'est parce que le mec, il sait que, de toute façon, il ne risque rien. Tant qu'on n'aura pas remis la responsabilité en place, à sa place, on sera dans ces situations-là. Tant qu'on aura, on a commencé dans les années 80 à expliquer que le mec, il t'avait mis un coup de couteau, il fallait le comprendre parce que son papa avait fait je ne sais pas quoi, sa maman lui avait fait cette truc, chez lui il faisait froid et que c'était la raison pour laquelle il t'avait donné un coup de couteau donc il fallait que tu le comprennes. Donc il fallait que tes parents aillent lui apporter des chocolats et surtout qu'on ne le punisse pas. Éventuellement qu'on te punisse toi parce que tu avais essayé de lui mettre une baffe, etc. Aujourd'hui, on a les fruits de toute cette démarche que l'on a avancée avec notre copain qui est là et qui nous dit oui, moi je suis alcoolique, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de mes parents. Voilà, terminé. Lido, au suivant. Bonne soirée, merci, au revoir. Tant qu'on fera comme ça, on aura des gens qui vont faire des trucs et auxquels on a pris les endroits où les enfants étaient les plus infernaux, les plus insupportables, ils pétaient tout, on leur a tout donné. on les a emmenés en vacances au ski, on les a emmenés à la mer, oui tu comprends, ils n'ont jamais vu la mer, on les a emmenés à la mer, on leur a fait des centres culturels, sociaux, on leur a donné des animateurs, on leur a donné des crédits pour qu'ils puissent faire des trucs, des machins, on a accepté qu'ils fassent des tags sur les murs en se disant oui mais c'est de l'art, c'est super, qu'ils peuvent continuer. Ils ont, on a fait tout ça, tout ça, et aujourd'hui on est content parce qu'à Noël ils n'ont brûlé que 1500 voitures dans le PIA, ben dis donc c'est une grande victoire, il n'y a que 1500, il y a 1500 personnes qui ont perdu leur bagnole, attention hein, parce qu'on aurait pu se dire c'est 1500 footballeurs, bon les mecs, ils se disent ah c'est pas grave, je vais en prendre une autre, une bleue à la place de la rouge, là c'est des gens qui n'ont pas de fric, qui habitent avec eux, ils n'ont pas de pognon, leur bagnole ils la réparent sur le parking parce qu'ils ne peuvent pas aller chez Noroto pour faire changer les plaquettes, ils le font eux-mêmes, pas parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils n'ont pas de fric, il y a des mômes ils ont foutu le feu à leur bagnole, ils ont mis le feu, ah ben c'est bien, mais t'as vu, ils n'en ont brûlé que 1500, c'est chouette, ah bravo les enfants, c'est super, voilà, voilà où on en est aujourd'hui, ah les manifestations là, on regarde, oui vous avez vu les violences, on a l'habitude, c'est devenu normal, alors il y a eu beaucoup de violences aux manifestations de je ne sais pas quoi, du 11 février, il y en a eu un peu, mais bon c'était léger, t'as juste quelques trucs en feu, quelques bagnoles, des commerces éventrés, tu vois, c'est pas mal quand même, notre société, notre société elle est comme ça, oui, ah ben ils sont bien les gosses maintenant, ah non c'est bien, vous n'avez pété qu'un magasin sur deux, ça c'est chouette, et maintenant, on dit à Bolloré, vous avez entendu, on dit à Bolloré, oui, maintenant il faut que vous remettiez les bus qui ont été incendiés en truc, que vous avez jusqu'au mois d'avril, on dit pas aux parents des enfants qui ont foutu le truc, maintenant, je ne sais pas comment vous allez faire, mais il va falloir que vous passiez au garage pour payer la note, débrouillez-vous, on dit au mec à Bolloré qui nous fait payer à nous tous les frais de réparation, on lui dit, dis donc, au 1er avril, le machin, le bus, il faut qu'il fonctionne, il faut que ça tourne parce qu'on a besoin de circuler, et qu'est-ce qu'il fait Bolloré ? il appelle le garage parce que ce n'est pas Vincent Bolloré qui vient avec ses outils, il appelle le garage, il dit au mec, bon, vous me remettez les bus en état, nickel, et ensuite la facture, vous les mettez à l'ordre de la ville de Paris, et la ville de Paris, elle dit, alors il y a du fric, ah non, il n'y a pas de fric, il n'y a qu'à augmenter les impôts locaux, on augmente les impôts locaux, on arrive Vincent, on a augmenté les impôts, on attend les huissiers, il y en a quelques-uns et tu les as foutus dehors, et voilà, voilà l'argent, tu peux payer le garage, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, c'est la France de maintenant, mais les mecs qui ont foutu le feu au bus, ben ça va, pas de, mais non les enfants, un bus, pas deux, pas deux, il y en a un qui a piqué un bus, il a volé un bus de la RATP, ça vaut je ne sais pas combien, ça vaut 150, 200 000 euros, et il est tellement con qu'il était une boîte automatique, il a essayé de rentrer dans un tunnel, de passer sous un tunnel qui était trop bas, il a encastré le bus, il a cassé le bus en deux dans le truc, oh mais quand même, c'est pas bien ce que tu fais, on va demander qu'on remette en état, c'est ça notre société. Bon, ben écoute, on va bien dormir, un soir. Ouais, Saïd, alors, les automatismes ? Sur les bouts ? Ah bon, ça il s'est éclaté là. Vraiment, c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe, c'est vrai. Ben oui, qui paie la facture ? Sinon, ceux qui paient toujours la facture. Ah, c'est bien. C'est pas Anne Hidalgo qui fait un chèque personnel ? C'est les parisiens qui font des chèques, on fait des chèques, après on nous dit, ben là ils ont augmenté les impôts locaux, oui non, on va augmenter les impôts, ah oui, parce que là il y a des frais, ben oui, tu m'étonnes qu'il y a des frais, ben oui, les mecs ils pètent tout, ils foutent le feu, etc. les compagnies qui font les réparations, le garage qui répare le bus, il dit pas non, mais on comprend, c'est des jeunes, c'est pas grave, on vous fait gratuit. Le mec il dit, attends, il y a... Il y a 17 heures de peinture, je sais pas quoi, des pièces, des machins, des trucs, voilà, c'est 45 000 euros. On s'en met en 35 heures, de peinture. Ouais. Ouais. Évidemment. Après t'as l'autre, Stéphane, on sait pas pourquoi il est sur le tchat, machin, il est en train de dire, oui Maurice c'est de mauvaise foi. De mauvaise foi de quoi ? Tu nous as dit que c'était... T'es avec nous encore Stéphane, t'as juste à ouvrir ton micro, sauf qu'on voulait pas entendre la météo là que t'écoutes, puisque tu... J'imagine que ce qu'on t'a appris, c'est qu'il fallait écouter quand toi tu parlais, et quand tu parlais pas, que c'était pas important. Mais bon, être de mauvaise foi, c'est pareil, c'est pas ça être de mauvaise foi. Tu nous as dit que t'étais pas responsable. T'es là Stéphane ? Non, oui je suis là Maurice. Bon alors, qu'est-ce que tu vas écrire ? Qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu vas écrire ? Bah si, tu nous as dit que t'étais... Tu as écrit... Que tu es de mauvaise foi. Mauvaise foi, je n'ai jamais dit que je suis alcoolique parce que c'est héréditaire. C'est pas ce que tu nous as dit. Non, j'ai dit que il y avait de l'hérédité dans l'alcoolisme. Et alors... Bah c'est tout. Ok, ok, très bien. Tu nous as dit... Tu nous as dit Stéphane et tu as oublié... Tu nous as dit Stéphane et tu as oublié... Stéphane, tu as oublié que tu avais dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles tu étais alcoolique, etc. Et tu nous as expliqué que c'était héréditaire. Je vois pas ce que vient faire ma bonne ou ma mauvaise foi là-dedans. C'est juste que... Parce que quand je t'entends dire quand je t'entends dire qu'effectivement bizarrement tu t'exagères un peu par rapport à ce que je te raconte... Je ne vois pas à quel endroit j'exagère. Tu nous as dit toi, tu nous as dit... Moi je ne te connais pas Stéphane. Maintenant tu es embêté parce que tu pensais qu'on allait pleurer sur ton sort. Tu nous as expliqué que tu étais alcoolique abstinent. Non, je n'exagère pas dans ce que je dis. Je répète simplement ce que tu as dit et effectivement quand tu l'entends tu t'aperçois que c'est gros. C'est pour ça que tu penses que c'est exagéré. Mais ce n'est que ce que tu as dit. Moi je n'ai rien ajouté. Tu nous as expliqué que tu n'étais pas responsable qu'il y avait de l'hérédité donc autrement dit que c'était tes ancêtres qui étaient responsables de ton alcoolisme. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que je n'ai pas dit perso de tout le temps ? Depuis tout le temps. Depuis que j'existe. Mais j'en sais rien. Moi je ne sais pas. Tu ne vas pas pouvoir m'embarquer dans tes histoires Stéphane. Je ne vais pas chercher à t'embarquer. Mais si tu essaies de m'embarquer dans tes histoires en m'amenant vers ce je ne sais pas quoi de ta vie perso depuis que tu es petit. Tu nous as dit et je ne parle et je ne parle que d'une seule chose. Tu nous as dit que ton alcoolisme était héréditaire. Il y a de l'alcoolisme dans l'hérédité. Qu'est-ce que ça veut dire ça y est ? L'alcoolisme est héréditaire. Oui. Tu sais ce que ça veut dire ce que tu es en train de dire là ou pas ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu es en train de nous dire ? Tu peux le dire avec d'autres mots ? Oui. C'est que quand tu as des parents ou des grands-parents alcooliques tu as une proportion plus que d'autres à devenir alcoolique toi-même. Et toi tu es alcoolique. On est d'accord ? Oui. Est-ce que je t'ai dit que ça venait de ça ? Non ? C'est ce que tu nous as dit. Là maintenant tu essaies de noyer le poisson parce que c'est ce que tu dois faire au bar des amis chez toi en disant que les mecs d'un coup tu dis un truc au bout d'un bar et puis après tu vas à l'autre bout et tu racontes autre chose. Le seul problème c'est que moi je ne suis pas alcoolique moi je ne suis pas perdu je ne prends pas de médicaments et quand tu parles je t'écoute. Et ce que tu viens de nous dire c'est que tu considérais que l'alcoolisme dont tu vivais toi était... que j'ai vécu et dont je me débarrasse par l'abstinence et que je ne prends plus de médicaments aujourd'hui pour être tout à fait transparent très bien encore tu parles de médicaments très bien félicitations félicitations mais en tout cas moi je te dis moi je te dis un truc que tu vas considérer comme exagéré comme la plupart des gens qui sont comme toi tu es responsable de ton alcoolisme ce n'est pas ton grand-père ni ta maman c'est toi qui en es responsable c'est toi qui a pris les verres et qui les a bu c'est toi qui les a pris et qui les a bu tu n'étais pas d'accord sur le chat tout à l'heure en racontant que je ne sais pas quoi que j'étais de mauvaise foi je ne suis pas de mauvaise foi je n'ai pas de raison je n'ai pas de raison de l'être je n'ai rien à te vendre je n'ai rien à essayer de paraître devant toi je n'ai pas de raison d'être de mauvaise foi je te dis simplement que moi je t'écoute avec attention plus sans doute que toi-même et malgré tout même si tu emploies des formules que tu ne maîtrises pas moi je t'écoute je prends le temps de t'écouter et ma réaction est à fonction de ce que tu dis toi tu nous dis que ton alcoolisme est héréditaire qu'il y a de l'hérédité dans ton alcoolisme tu essaies de l'égulcorer ou dans l'alcoolisme en général mais là on parle du tien je te dis que ton alcoolisme tu en es le responsable c'est toi qui a bu on est tous responsables non on n'est pas tous responsables tu es responsable de ton alcoolisme c'est ça que je te dis et si jamais tu veux t'en sortir et si tu veux te sortir de ton alcoolisme arrête de te raconter que c'est à cause de tes grands-parents dis-toi non 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 ne me dis pas non mais je te dis si tu veux te sortir de ton alcoolisme arrête d'écouter des gens qui te disent que c'est à cause de tes grands-parents cesse de boire voilà c'est le seul moyen de te sortir de ton alcoolisme c'est de cesser de boire Maurice mon alcoolisme ça fait 17 mois que je m'en sors pour l'instant je ne te parle pas de demain je ne te parle pas dans 6 mois je te parle de maintenant très bien félicitations mais je ne te demande pas ça non plus ce n'est pas la question qu'est-ce que tu me demandes de quoi ? je ne te demande rien je te parle je te parle de mon alcoolisme je te parle de mon alcoolisme oui je te parle de ton alcoolisme oui mais moi sauf que sauf que attends dans ton émission Maurice la question que je me pose et là c'est une question peut-être un peu idiote ou je ne sais pas quoi je ne sais pas si on parle de soi perso je ne sais pas là on est en train de parler de ton alcoolisme à toi je ne sais pas où tu veux nous emmener ton alcoolisme je te répète et tu devrais te le dire et tu devrais te le dire à chaque fois que tu te couches je suis que tu es toi-même donc responsable de ton alcoolisme c'est le seul moyen c'est le seul ce sera le seul moyen de t'en sortir voilà non mais un alcoolique ne se sort jamais son alcoolisme j'en sais rien mais en tout cas si tu veux arrêter de boire il ne faut plus que tu boives voilà je ne sais pas comment tu veux tu n'es plus alcoolique alors bon mais très bien félicitations ouais mais ça c'est des théories qui ne veulent rien dire on s'en fout de ça ça ne veut rien dire voilà si tu ne veux plus si tu décides de ne plus boire ne bois plus qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui porte préjudice aux autres dans ton alcoolisme en fait Stéphane rien mais ce que j'aurais pu faire m'a fait prendre des décisions mais tu n'es plus alcoolique tu me dis toi-même ça fait 17 mois que tu touches plus un verre d'alcool donc à partir de ce principe là tu n'es plus alcoolique oui mais le problème d'un alcoolique c'est que si tu ne te considères plus alcoolique c'est là où tu flanches 9 fois sur 10 donc ça veut dire que si je prends un autre exemple si demain je boine bien si je me suis cassé la jambe et que je me suis cassé la jambe mais ce n'est pas pareil et que je me suis considéré mais ce n'est pas pareil et que je me suis considéré c'est le gène neuronal c'est le plaisir c'est toi qui me fais dans ton histoire tu mets dans ton cerveau Stéphane tu mets dans ton cerveau le fait que tu es toujours alcoolique alors que ça fait 17 mois que tu ne fuis plus à l'alcool Taverre tu te pètes la jambe tu as mal la jambe donc tu fais gaffe après sauf que tu picoles ça ne veut pas dire que je suis handicapé oui sauf que tu picoles j'ai eu une fracture je ne te dis pas que tu es handicapé je me suis dit tu as eu mal c'est un peu l'image de ce que tu te dis Maurice c'est-à-dire qu'en permanence il faut maintenir le souvenir de quelque chose qui je suis malade donc je suis guéri mais je suis toujours malade en fait c'est ça Stéphane oui ce que tu peux que tu peux reflencher tout le temps c'est ce que dit Caverre en fait c'est d'essayer d'expliquer un petit peu tout et finalement on se retrouve avec des des résultats absolument aberrants en fait mais je suis là c'est le discours des mecs et je fais une analogie avec ce qu'avait dit tout à l'heure Maurice qui me paraît très significatif de l'époque que l'on vit parce que t'es né dans un quartier t'es donc sujet à être un mec comme les autres mais si c'est pareil non 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 je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que parce que le mec le mec violent attends le mec qui a un père ou une mère violente et qui naît dans cet environnement là et qui devient adulte est-ce qu'il est violent est-ce qu'il est violent ou pas pour toi oui pour moi il a des proportions de le dire si je fais pas travailler le sens du même oui d'accord mais renseignez-toi ça veut dire si je te souviens j'ai souvent été non non mais attends c'est important ce que tu dis parce que tu parles d'écologie tu parles d'écologie mais je veux revenir à l'esprit de la vie c'est-à-dire que quelqu'un qui naît il a pas de chance de départ s'il est né dans une famille où il y a un mec qui touche à l'alcool où il y a un mec qui est aimé non à part avoir une grosse force de caractère lui on dit dès le départ dans son état civil c'est soit il est alcoolique soit il est violent donc il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte il va pas pouvoir vivre le mec je ne te parle pas de plus de chance je te parle à part avoir une grosse force de caractère c'est catastrophique effectivement c'est catastrophique non mais regarde regarde va voir une assistance sociale va voir les CMS va voir les CCAS non mais c'est bien beau de parler comme ça en général en disant les mecs ont fait fortune les mecs ont fait fortune qu'on fait des grosses études à Harvard et qu'ils sont sortis des ghettos où il y avait le crack et tout ça donc c'est quoi ces gens-là c'est bien ce que je te dis à part avoir une grosse force de caractère donc là ce sont des exceptions alors qu'en règle générale ce sont des gens normaux en fait ce n'est pas des exceptions ce sont des gens normaux qui ont décidé qui ont décidé qui ont décidé de ne pas suivre la route de leurs ancêtres de leurs aïeux ou de leurs voisinages pour essayer de se consacrer à eux-mêmes Cadère pardon sans rentrer dans le détail t'habites où ? t'habites dans un quartier ou pas ? on s'en manque pourquoi tu vas me dire ça je suis dans un quartier allez je suis dans un quartier vas-y je te suis ok d'accord tu connais beaucoup de gens dans les quartiers ? est-ce que tu connais beaucoup de gens qui réussissent à sortir de leur quartier ? je connais énormément mais la plupart des gens attends c'est une légende urbaine dans ce qu'on appelle les quartiers il y a 20 000 30 000 40 000 personnes il n'y a pas 40 000 galériens il y a il y a 38 000 personnes qui vivent normalement qui vont qui travaillent qui ont des activités et 2000 mecs quand on dit les quartiers etc c'est pas 40 000 personnes c'est 2000 personnes si tu vas à Saint-Denis quand on te parle de Saint-Denis le 9-3 etc le 9-3 non mais moi je t'en parle donc je te quand on parle du 9-3 etc on dit les voyous etc c'est un très faible pourcentage de gens qui habitent en Seine-Saint-Denis la plupart des gens qui habitent en Seine-Saint-Denis sont des gens qui travaillent qui vivent normalement qui voudraient vivre normalement et dont l'existence est pourrie par peut-être 5 ou 6 000 personnes point mais il y a en Seine-Saint-Denis il y a je ne sais pas combien il y a 500 000 personnes je ne parlais pas de Seine-Saint-Denis je ne parlais pas de gens de voyous je ne sais pas quoi je parlais de gens qui vivent en quartier et qui sont dans la merde de manière héréditaire tout le temps parce que de manière assez et bien tu peux ne on peut ne pas partager cet avis tu peux ne pas me croire écoute je parle je te parle pas de la réalité les gens qui sont dans la merde Stéphane les gens qui sont dans la merde qui ont vécu écoute écoute je veux bien je veux bien qu'on en parle plutôt demain Stéphane ne me dis pas je ne vais pas être dans la merde Stéphane tu nous raconteras ça demain parce que ça c'est encore un autre sujet qui est intéressant d'ailleurs moi je veux bien qu'on se chicore là-dessus un petit message de Julien c'est un avis différent ouais d'accord c'est un message de Julien qui a 48 qui est à Saint-Honix dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com il dit bonsoir Maurice moi ce que l'on m'a appris en cure ce n'était pas que c'était héréditaire mais que l'alcoolisme est le résultat d'interactions complexes entre les facteurs génétiques et environnementaux ça au moins rien que pour comprendre cette phrase là t'as à peu près tout le temps de la cure avec les crayons pour que c'est qu'on te raconte pas mal merci Julien pour ton éclairage ouf ça y est on a compris on a compris on va leur téléphoner pour leur demander ce qu'ils veulent dire bon allez on va se casser parce que j'avais dit qu'on se casserait on va écouter la conclusion d'Alban à Mons en Belgique bah écoute très bonne émission c'était vraiment très chouette j'ai pas pu développer tout ce que j'avais développé et c'est bien dommage ceci dit ça referait l'objet d'une on va dire d'une seconde émission peut-être demain ou après-demain mais mais voilà en tout cas bon je trouve ça dommage j'espère que j'espère que les victimes de 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 ce monsieur Pierre Palmade vont voilà j'espère voilà j'espère que ça va aller bien pour elle et et puis surtout ceux qui écoutent l'émission actuellement voilà si vous avez picolé si vous avez pris une substance bah voilà ne sortez pas restez chez vous vous êtes bien on nous a dit pendant le covid de rester chez nous donc je pense que le réflexe il est appris et puis et puis voilà faites ça ça se passera bien voilà bonne soirée Rock'n Roll Rock'n Roll et bonne nuit à toi merci d'être venu et reste donc à la maison comme tu viens de le dire la conclusion de Benjamin à Paris ouais bah moi je sais pas où sortir donc en même temps ça va régler le problème je vais rester chez moi et puis merci pour votre accueil vive la radio libre et à très bientôt je te l'avais dit merci d'être venu Rock'n Roll et bonne nuit à toi la conclusion de Céline à Paris ouais bah écoute moi j'espère vraiment j'espère que Palmad fera de la prison parce que pour moi mes yeux c'est un criminel en fait c'est un mec qui a sciemment en tout cas fait quelque chose qui a mis la vie des autres en danger alors qu'ils mettent la sienne en danger c'est sans problème ça le regarde mais pas celle des autres voilà point il n'y a pas de discussion il n'y a pas d'hérédité ou je ne sais quelle heure très bonne soirée merci beaucoup Maurice pour ton accueil et bon séjour à Paris à bientôt et merci bon séjour à Paris je suis chez moi en fait alors qu'un roi les bonnes nu merci d'être venu la conclusion de Cadera 3 ouais bah écoute pour faire simple la célébrité la définition de célébrité c'est la réputation qui s'étend au loin et Palmad il a réussi quelque part avec son bouquin à rejoindre ce qu'il a fait c'est à dire dit à mon père que je suis célèbre au moins bah voilà il a réussi ce qu'il voulait être être à l'affiche et je trouve très j'ai vrai pensé pour les cette famille d'origine turque qui a été qui a été télescopée par cette paix par ce criminel de la route et je souhaite de tout mon coeur qu'ils s'en sortent et que ça se passe qu'ils arrivent à surmonter les épreuves dont ils ont été victimes moi je te souhaite en fait Maurice j'ai pas pu ramener la voiture ce week-end je la ramènerai peut-être le week-end prochain ça te dérange pas ouais tu l'as prêté à personne j'espère en fait je voulais pas te le dire Maurice mais maintenant que tu m'as posé la question tu vois elle est à Marrakech non il y a un pote qui m'a dit il faut de la location allez passez une bonne nuit à bientôt qu'un an les bonnes nuits à toi merci d'être venu la conclusion de Sofiane Avincennes oui merci Maurice pour ton émission tes émissions et pour la prise de conscience de ce qui s'est dit autour de Pierre Palmade et aussi de la Seine-Saint-Denis qu'on a abordé et c'est un des départements les plus pauvres et avec le plus il y a beaucoup d'initiatives aussi qui sont prises dans ce département voilà bonne nuit et bonne au canard les bonnes nuits ciao tu sais où me trouver t'as vu maintenant que t'as la patate même à cette heure-ci t'aurais pu tenir jusqu'à 4h ce soir et bravo donc arrête de te fumer des pétards ça te réussit pas merci d'être venu bonne nuit à toi la conclusion de Stéphane des Deux Alpes oui bonne soirée tout le monde donc en fait j'allais faire un petit tour avec mon chat aux Deux Alpes tranquillou histoire de prendre un peu le frais et puis merci pour ton émission Maurice et puis à la prochaine tu sais où me trouver au canard les bonnes nuits à toi bonne promenade n'oublie pas de mettre tes bouts de boots pour pas avoir froid aux orteils et pas d'alcool Stéphane c'est bien depuis 17 mois on va pas craquer bravo au canard les bonnes nuits tu passes une bonne nuit donc la conclusion de Saïd à Toulouse les voitures modernes sont quand même bien faites parce que sinon il n'y aurait plus personne vivant et bonne soirée à tout le monde qu'un an et bonne nuit à toi Saïd merci d'être venu l'émission c'est à 21h qu'elle démarre donc si tu veux causer un peu plus il faut venir plus tôt j'étais ravi de passer cette première nuit de la semaine en ta compagnie je salue et je remercie toutes celles et ceux qui vont dans la boutique de Maurice Radiolibre et qui dépensent du pognon et je vais te laisser avec une musiquette qui est sans doute un peu dans ton histoire ça va faire remonter les souvenirs et donc laisse-les monter laisse-toi aller ça va te faire du bien demain soir à 21h je serai là et toi ? t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radiolibre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens qui s'intéressera à toi c'est ton meilleur ami qui s'intéressera à toi d'avoir regardé cette vidéo